Parfois, le journal filmé nous fait remonter le temps. Dans cette maison habitaient Albert, Bénédicte et leurs trois garçons. Je connaissais Albert depuis les années 1990. Nous nous étions rencontrés à Rennes. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Nous partageons les petits et les grands moments de la vie. Mariage, naissance, déménagement. Les enfants grandissaient. Un jour, Albert est mort. Les enfants étaient encore petits. Peut-être qu'un jour pourrons-nous retourner voir des expositions dans des lieux presque vides. Dans des salles ouvertes à seulement une ou deux personnes à la fois. Nous n'y croiserons pas l'ombre d'un médiateur. Peut-être n'y aura-t-il même presque plus rien à voir. Des choses immobiles posées pour des temps infinis ou juste des projections de sons et d'images. L'art aura quitté les anciennes matières. Le rêve du cinéma total sera devenu réalité. Il s'échappera des salles de multiplex définitivement fermées et envahira l'espace, renvoyant le spectateur à son propre reflet, se confondant avec celui des autres visiteurs, en abolissant le temps pour ouvrir le lieu à tous les possibles. Peut-être même à celui d'être ensemble, avec les vivants comme avec les morts, à portée de la main, sans y être en même temps. Pour reprendre les mots d'Edgar Morin, dans un entretien accordé au monde en avril 2020, les déconfinés reprendront-ils le cycle chronométré, accéléré, égoïste, consumériste, ou bien y aura-t-il un nouvel essor de vie conviviale et aimante, vers une civilisation où se déploie la poésie de la vie, où le jeu s'épanouit dans un « nous ». Une unique certitude, dans le journal filmé, le jeu n'est jamais solitaire. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage MFP. ... 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